Dans cette vidéo, nous allons voir comment connecter Spring avec notre base de données et aussi comment appliquer un style à notre template de Timelift. Je suis le tuto de rien, allez c'est parti ! On va faire un petit rappel, on va voir ce qu'on a vu dans Java. On a vu qu'on était capable de se connecter à notre base de données grâce à JDBC. Pour cela, on devait tout simplement utiliser la classe connexion, indiquer l'endroit de notre base de données, donc l'URL, le nom d'utilisateur et notre mot de passe pour pouvoir se connecter à notre base de données. Puis on allait préparer une requête SQL dans notre code Java où on allait chercher, où on allait placer des choses dans notre base de données. Puis on allait retourner quelque chose, ce qu'on allait placer dans notre ResultSet et puis il fallait intéérer sur notre ResultSet pour récupérer les données dans notre base de données. Donc il y avait quand même pas mal de manipulations à faire. Puis, dans un deuxième étape, on a travaillé avec Hibernate. Hibernate qui est un framework où nous allons placer la configuration, la connexion de notre base de données avec Hibernate grâce au fichier persistent.xml, donc un fichier XML où on va placer le nom d'utilisateur, l'endroit où se trouve notre base de données, notre mot de passe. Est-ce qu'on veut voir les requêtes SQL qui s'affichent quand on exécute notre code ? Est-ce qu'on veut créer une base de données ? Est-ce qu'on veut la mettre à jour ? Est-ce qu'on veut l'effacer ? On peut donc configurer cela dans un fichier XML comme ceci. Puis, dans notre code, avec le EntityManagerFactory, on allait récupérer les données du fichier XML. On allait charger le nom et le SIN dans. Puis, on allait utiliser l'EntityManager et le EntityTransaction pour faire une transaction entre notre code et notre base de données. On communiquait entre nos bases de données en disant qu'on avait une entité. Donc, on devait ajouter une annotation Entity au-dessus d'une classe. Parce qu'on disait que voilà, ceci correspond au nom d'ID de notre base de données, donc de notre objet en fait. Et donc, on pouvait récupérer ainsi tous nos données. Donc, iBornet faisait tout pour nous. Il place le tout dans la base de données, il récupère tout. Mais on devait, il fallait donc créer un DAO pour pouvoir manipuler tout cela, que ce soit un peu plus propre. Mais sinon, c'était vraiment très simple. On devait simplement dire, hop, je veux récupérer, et c'est tout ce qu'on devait faire. Maintenant, ce qu'on va voir avec Spring Data, c'est encore plus simple. Car dans Spring Data, ce qu'on va faire, on va faire en fait, comme dans le iBornet, on va avoir donc un fichier qui s'appelle le propre TIS, où est-ce qu'on va placer donc nos informations de la connexion. Tout ce qu'on va indiquer dedans, c'est où se trouve notre base de données. On va mettre le nom du utilisateur, le mot de passe, et puis le dialecte qu'on a besoin, et c'est tout. On a besoin de mettre plus de choses dedans. On peut, comme avec iBornet, dire qu'on veut afficher le SQL, on veut créer la base de données, on veut l'effacer, mettre à jour, soit on peut faire identique la même chose. Une fois que cela est fait, la même chose que dans iBornet, on va placer les entités, on va dire, voilà, ceci, cette classe, c'est une entité, donc il faut la lier à notre base de données. On va aussi indiquer qu'il faut un ID et tout ça. Donc ça, identique la même chose que dans iBornet. Maintenant, la particularité ici dedans, c'est que comment est-ce qu'on va utiliser cela dans Spring ? Tout simplement, on va créer une interface, qu'on va donc étendre la classe JPA repository, et c'est tout ce qu'on a besoin de faire, rien d'autre. Pas besoin de DAO, pas besoin de rien du tout. Ceci va suffire, et on va avoir accès à notre base de données depuis cette interface. On ne va pas devoir implémenter l'interface, ce n'est pas besoin non plus. On va seulement faire appel avec l'autowired à cette interface, et on va donc l'utiliser dans notre code, tout simplement. Et on va voir comment tout cela fonctionne. Alors, pour éviter de vous montrer comment je code le tout, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Ainsi, on ne perd pas trop de temps à coder tout cela. Et donc, première chose qu'on va faire, on va dans notre pom.xml, et on va donc ajouter deux dépendances en plus. La première dépendance, elle se trouvera donc normalement ici. C'est la dependency, c'est le JPA, donc le starter data JPA, qui va nous permettre de travailler avec les entités, comme on l'a fait avec Hibernate dans Spring. Et puis, la deuxième qu'on va devoir placer dedans, c'est tout simplement ceci, vu que je travaille avec une base de données du type MySQL, je vais utiliser le MySQL, qui va donc permettre de faire la connexion avec une base de données MySQL. Il y a des autres aussi, ça dépend de la base de données que vous utilisez. Moi, je utilise MySQL, donc c'est ce que je vais utiliser. Si vous utilisez autre chose, recherchez dans le Maven Repesatory, la base de données que vous utilisez, et placez-le dans les signes. Une fois que cela est fait, plus rien à faire, on va donc créer tout simplement une interface. Ici, je l'ai déjà créée. J'ai créé un package qui s'appelle data, où j'ai mis une interface qui est le message DAO. Le message DAO, tout ce que j'ai dû faire, c'est indiquer le GPA Repesatory dedans, et c'est tout. Pour voir si vous avez bien installé vos dépendances, il vous suffit de faire ceci. Quand vous faites Extend, et vous faites IEPA. Si vous avez ceci, cela veut dire que cela fonctionne, il n'y a pas de souci. Si vous n'avez pas cette suggestion, cela veut dire que le package, la dépendance que vous avez placée n'a pas été installée. Donc vérifiez bien qu'elle a été bien installée. Je vais revenir en arrière. Et qu'est-ce qu'on va placer dans notre dépendance ici ? Qu'est-ce qu'on va devoir placer dans notre extension ? C'est qu'on va devoir placer quelle classe ? Est-ce qu'on va devoir faire appel à la base de données ? Dans notre cas, c'est le message. Et puis, on va devoir aussi indiquer où se trouve notre ID. Notre ID, c'est du type long. Donc, quand on va vouloir communiquer avec, quand on a besoin de donner l'ID, on va placer simplement l'ID du type long ici, et il va savoir où ce qu'il faut. Et bien sûr, ne pas oublier de mettre le add service au-dessus, sinon cela ne fonctionnera pas. Donc, maintenant que ceci est fait, comment est-ce qu'on va utiliser cela ? Tout simplement, je vais retourner dans mon contrôleur qu'on a créé la dernière fois. Je l'ai modifié un peu. Et donc, j'ai retiré la liste. Il y avait une liste ici au-dessus. Je l'ai enlevé, vu qu'on va faire appel à notre base de données. Et bien, on n'a pas besoin de la liste. Donc, je l'ai retiré la liste. Et en fait, tout simplement, ici, donc on fait le autowire, donc on fait un private message DAO. Remarquez bien, on n'a pas créé une implémentation pour notre interface. On l'a directement injecté ici, dedans. Et avec cela, on peut l'utiliser. Donc, je vais venir ici, et on va pouvoir voir ce qu'on peut utiliser avec. Donc, on a le message DAO. Si je fais point, voilà ce qu'on peut faire. On peut sauvegarder. On peut faire find all. On peut sortre. On peut faire pas mal de choses. On peut compter, delete all. Voilà. C'est toutes les options qu'on peut faire avec notre base de données depuis cette interface qu'on a. Donc, simplement, implémenter dedans. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal d'options. Maintenant, si on souhaite ajouter une option en plus, il n'y a pas de problème. On peut faire ça aussi. On l'ajoute tout simplement dans l'interface. Et c'est tout. Je crois que j'ai rempli un cycle de trop. On va effacer. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai notre modèle attribute message list qui est devenu un message DAO.findAll. Tout ce qu'il a fait, cette méthode-ci, il va chercher dans Amazon tous les messages qu'on a et il va donc transmettre notre template. Ici, le message, on a vu dans l'info aussi. Ici, rien n'a changé. Et puis, de l'autre côté, pour le get, tout simplement, pour le post, pardon, on a donc récupéré le message. Et on va donc créer un nouveau message. On va récupérer. Et puis, on va le sauvegarder ici. Pour le sauvegarder, simple, on fait tout simplement message DAO.save. On met l'objet qu'on veut sauvegarder. Notre cas, c'est un objet de type message. Vu qu'on l'a placé dans notre interface. Ici, on a mentionné que c'est un message. Donc, il faut bien faire attention. On peut simplement placer un message ici. Si on veut créer notre connexion à une autre table, notre base donnée, on va simplement créer une nouvelle interface qui va donc extendre l'hépaire et replacer la classe qu'on veut pour cela. Et en fait, ceci, c'est tout. C'est tout ce qu'on a besoin de faire pour se connecter. Notre base donnée, ce n'est vraiment pas grand-chose. Alors, à quoi est-ce que ça ressemble ? Désormais, si je vais lancer mon code, on va lancer le code. J'ai déjà appliqué un style dessus. Je vais vous montrer comment le faire par après. Et tout simplement, j'ai écrit mon nom dedans. J'ai écrit le message. Je faisais donc « Hello, les amis ! » Et un autre message qui s'affiche en dessous. De la même façon qu'on a fait la dernière fois, sauf que cette fois-ci, ceci est sauvegardé notre base donnée. Cela veut dire que si je fais appel à ma base donnée la prochaine fois que j'ouvre mon application ici, les messages seront là tout simplement. On va écrire un autre message pour voir « Comment allez-vous ? » Et donc, le message s'affiche parfaitement. Voilà. Donc, pour se connecter à une base donnée Spring Data, c'est vraiment quelque chose de très simple, vraiment pas compliqué. Donc, je vais vous montrer comment on va devoir styler, comment on fait pour styler une page timelift, timelift, donc un template, car vous ne pouvez pas placer, donc ici, notre template, il est là. On ne peut pas placer simplement un fichier CSS dedans. Le lié, comme on fait ici, ça ne fonctionne pas. Donc, pour styler une page, un fichier CSS à notre template, il faut placer notre fichier CSS dans le dossier statique. Donc, là, dans le dossier statique, vous pouvez créer une hiérarchie de plusieurs dossiers. Ce n'est pas un souci si vous voulez un peu organiser le tout, comme je l'ai fait ici. J'ai créé un dossier, un tout dossier plutôt CSS, et là-dedans, on a notre style. Cela, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Là, maintenant, il faut savoir que si on veut faire une référence à ce style, il faut mettre deux points. C'est-à-dire qu'on va sortir du template ici, on va dans le statique, on va dans le C, ici, on va chercher dans le style. Mais cela ne va pas suffire pour faire fonctionner cela. Vous allez devoir, vu qu'on travaille avec Timelieve, il faudra dire à Timelieve aussi où se trouve notre fichier CSS. Et cela, on le fait donc avec la valise qui est ici. Donc, on va simplement dire THHREF, et on fait donc le hat pour dire où est-ce qu'on va le trouver. Et là, on dit donc CSS. Il va automatiquement aller dans ressources, il va automatiquement aller dans statique, et puis, on va simplement dire qu'il faut aller dans le dossier CSS et prendre le fichier style.css. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, dans notre code ici, c'est comme du simple HTML, on va mettre des valises, on va mettre des divs dedans avec des classes, et on va simplement le décorer dans notre CSS qui se trouve ici. Donc, si je viens là, j'ai mon CSS qui est donc décoré. C'est ce qui donne un peu l'aspect que j'avais. Donc, les messages qui s'affichent en bleu, non, on va dire, le lien qui s'affiche en bleu et le message en blanc juste en dessous. En fait, ceci, c'est tout ce que ça va faire, tout ceci. Maintenant, si vous travaillez avec la version Community d'Intelligy, et bien, Intelligy ne vous donne pas un support, en fait, avec du CSS. Donc, vous pouvez créer un fichier CSS, il n'y a pas de souci. Par contre, il ne va pas vous donner des suggestions de code. Ça veut dire que si je viens ici, je fais, on va dire, border, il ne va pas vous donner ces options. Il ne donnerait pas ça. Car il faut avoir la version Ultimate Intelligy pour avoir ces suggestions, donc ce support. Vu que si vous avez la version, la version gratuite, on va dire la Community, il y a une autre solution. Donc, vous venez ici. Donc, si vous voulez installer votre CSS, vous venez ici, vous faites simplement un clic droit, on va faire un Open on Show in Explorer. Vous venez ici, vous faites un CMD, et puis vous faites code, espace point. Si vous avez Visual Studio Code, bien sûr, et Visual Studio Code va vous ouvrir, donc, votre page où se trouve votre CSS, et vous pouvez travailler dessus. Si vous avez sauvegarder, eh bien, il va se trouver automatiquement, donc, dans votre fichier qui se trouve ici même. Donc, ça, c'est une solution si jamais vous ne travaillez pas avec la version Ultimate de Intelligy. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi bien, donc, créer votre site à part. Quand vous avez fini, vous pouvez la placer ici, dans le placer vos balises de Time Live, et c'est tout. Le tour est joué. Tout cela devrait fonctionner. Maintenant, travailler sur Time Live même, donc, dans les templates même, ici, c'est quelque chose que je n'aime pas trop faire. C'est quelque chose que je n'aime pas la suite de faire avec Spring. D'habitude, ce que je fais, j'écris un REST API. J'envoie, donc, toutes mes données en dehors de mon application. Donc, je ne regroupe pas tout. Et je crée, donc, simplement une application à part où je vais lire, donc, les données directement de Java à mon HTML grâce à du JavaScript et tout ça. Mais ça, on va y arriver. Ce n'est pas pour maintenant, mais on va y arriver tout doucement. Et bien, oui, voilà tout ce que j'avais à dire. En fait, sur le Spring Data, il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer. C'est vraiment très, très simple. Tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut venir ici. Vous faites, donc, une publique interface. Vous créez votre interface. Vous devez l'étendre, donc, de la classe IEPR. Où le répétiteur aussi fonctionne. Vous avez deux. Vous avez le IEPR repository ou le repository tout court. Et vous placez, donc, votre classe dedans. Et le ID, donc, le type d'ID que vous avez, donc, l'angle dans notre cas. Et c'est tout ce qu'il faut faire. Vous avez accès. Pas besoin de DAO, pas besoin de tout ça. Vous avez immédiatement accès à tout ce que vous avez besoin. Voilà, voilà. Bien, j'espère que cela, c'est assez clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de me les poser dans les commentaires. Je pense que la prochaine vidéo qu'on va faire, on va aller voir comment utiliser le REST API. Cela veut dire qu'on va transmettre, comme je viens de le dire, on va transmettre nos données en dehors de notre application. Cela veut dire qu'on va partager nos données avec le monde extérieur. Cela veut dire que si on va le partager, quelqu'un d'autre va pouvoir le récupérer et l'utiliser sur son site ou sur une autre application ou pourquoi pas entre applications, Java, communiquer l'un avec les autres. C'est aussi possible de faire. Je vous souhaite un bon amusement avec ceci et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !